bonjour à tous c'est odile donc aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un coffret qui est sorti aux éditions trajectoire donc les éditions trajectoire qui viennent de sortir tout un ensemble de coffrets dont certains revues au goût du jour certains anciens coffrets par exemple l'oracle bleu qui a été ressorti sous cette forme là et donc là nous avons droit au joli coffret de kévin meunier l'oracle des origines le livre et le jeu original alors c'est un jeu qui m'a toujours un petit peu intrigué donc j'étais même étonné pour avoir plus de vidéos sur youtube à ce sujet donc moi j'ai craqué et donc je vais vous le présenter ça arrive dans un superbe coffret voyez quelques petits grains donc on a deux encoches de chaque côté un coffret dur est donc qui est au prix de 25 euros donc on nous explique que c'est un jeu de 54 cartes voilà qui s'inspire des plus anciennes cultures liées à l'alphabet au tarot à l'astrologie et aux traditions chinoises et égyptiennes voilà donc un oracle haut en couleurs comme je les aime voilà et donc qu'on nous dit que c'est un oracle très accessible aux néophytes qui se révélerait immédiatement aux cartes aux anciens et aux astrologues évidemment donc c'est un jeu divinatoire de coaching de développement personnel et l'introspection voilà donc c'est un jeu assez comment je vais dire général bon c'est pas le terme que je choisis mais je ne trouve pas le terme juste donc avec les deux petites encoches nous pouvons offrir sans peine le coffret donc à l'intérieur nous avons un marron glacé voilà très facile à attraper avec la petite encoche le livre donc on a un livre en couleurs et donc à l'intérieur du coffret nous avons les cartes voilà nous avons du noir alors on va commencer par le livre qui est très important et très intéressant voilà donc nous avons une introduction ensuite l'alphabet zodiacal oui parce qu'on a on a pas mal de cartes qui utilisent alphabet donc on nous explique on nous explique un petit peu donc là on parle de l'époque de l'égypte antique par exemple le signe des gémeaux était représenté par un grain d'orge que ce soit un ensemble de deux parties contenant chacune des mêmes éléments que l'autre effectivement sur la carte des gémeaux on verra que c'est la carte du grain d'orge voilà donc on explique à l'époque de l'égypte antique voilà voyez le poisson était encore représenté à l'époque en un seul exemplaire plutôt qu'en signe double parce qu'effectivement les signes des poissons aujourd'hui c'est un signe double donc on a une petite explication et donc les signes dont le sur les cartes par exemple pour le capricorne ici dans ce jeu ce sera des cartes qui seront renommées le caprin pour les cartes les cartes du sagittaire ce sera plutôt la carte de l'archer donc ici on a toutes les pardon je vous donne le mal de mer on a toutes les explications et alors là j'ai souligné parce que c'est quand même important pour bien comprendre à cette époque donc à l'époque de l'égypte antique le cycle démarré par le signe du poisson qui tombait à peu près au mois de juillet après la crue du nil donc on peut effectivement voir que la carte du poisson la tête de poisson ici ça commence au mois de juillet et ici on nous explique bien pour quelles raisons donc après on a tout un ensemble d'explications très intéressante à lire au départ pour bien comprendre et bien s'imprégner du jeu voilà donc de l'égypte à la chine parce qu'on a aussi les signes chinois voyez par exemple le le taureau ici c'est devenu le cochon les gémeaux ou le grain d'orge c'est devenu la souris ou le rat donc on explique un petit peu c'est très intéressant et donc ici on a l'analogie comme on a eu tout à l'heure avec les signes égyptiens là avec les signes chinois voilà et alors ici on arrive aux éléments qui se divisent en deux voilà l'oreille devenue palais temple et foudre mine le cheval est devenu 10 moyeux et longtemps loin je vais pas lire tout le livre mais c'est un très intéressant de commencer par là pour bien comprendre donc ici on a un dernier tableau explicatif qui résume assez bien ce qui a été dit précédemment et ensuite nous avons une première partie avec les cartes zodiacales donc on va commencer avec la tête de poisson alors vous allez me dire c'est compliqué mais tout est très bien expliqué dans le livre donc c'est pour ça que là il est vraiment nécessaire au moins au début pour pour bien comprendre donc comme je vous expliquais tout à l'heure le effectivement là on a le poisson ça commence donc le cycle commence au mois de juillet avec la lettre a donc on nous explique et à la fin on a plein de mots clés mais vraiment une demi page de mots clés pour chaque carte et voyez on a l'analogie avec le tarot de marseille également voyez la tête de poisson qui correspond également à la carte du battleur au niveau de l'énergie ça peut aider donc la queue de poisson qui va lui donc on va terminer l'année avec cette carte là je vous invite à faire pause si vous souhaitez lire et donc comme pour toutes les cartes on termine par les mots clés l'analogie avec le tarot de marseille le symbole chinois c'est comme tous les signes ont été divisés par deux comme vous pouvez le voir donc on a la tête de poisson la queue de poisson pour le bélier on va avoir les cornes et on va avoir la toison on verra après avec les cartes ça c'est pour la première série de cartes et ensuite nous avons les cartes astral pareil je vous invite à faire pause si vous souhaitez faire un peu de lecture voilà donc ici on va avoir pas mal de cartes avec des points des points fixe ou des des planètes des astéroïdes plus ou moins officiels mais là on commence par les planètes classiques donc tout le monde connaît le soleil à la fin on a toujours les mots clés avec un conseil donc ça pour toutes les cartes mercure vénus mars alors on va voir des satellites de jupiter avec junon et cérès jupiter neptune pluton ensuite eris alors moi j'ai fait quelques petites recherches parce que bon voilà iris effectivement qui est une planète naine qui a été découverte en 2005 et situé au delà de pluton donc ce stade là c'est même plus des planètes c'est plutôt des gros astéroïdes donc voilà avec toujours les mots clés donc chiron qui est situé entre saturnie uranus donc pareil à chaque fois on a ici quand même une comment délire une affirmation une explication de la carte toujours des mots clés en nombre et un conseil donc si on s'en sort pas avec ça c'est pour ça que je vous dis que le livre est vraiment vraiment nécessaire donc palace qui est aussi j'ai noté ici à la fin on a certaines certains astéroïdes qui sont qui sont situés au niveau de la ceinture d'astéroïdes tout simplement donc on a palace ici festa la lune noire qui est un point fictif priable qui est un point fictif opposé à la lune noire et ensuite on va avoir les huit planètes hypothétiques transneptunienne donc il y en a huit et on va avoir les huit donc admettre apollon cupidon adès chronos à ne pas confondre avec k h h r o n o s le temps poséidon vulcain et zeus voilà ensuite le noeud nord et le sud une carte pour la terre la part de fortune qu'on utilise parfois en astrologie et ensuite nous avons des exemples de tirage donc une carte avec l'énergie du jour avec un exemple deuxième exemple ici un tirage passé présent futur avec exemple 1 et 2 voilà un tirage du conseil carton conseil donc avec là encore plusieurs exemples de tirage et les remerciements voilà donc un livre très intéressant et indispensable alors au niveau des cartes au niveau des cartes nous avons un dos comme ceci au niveau de la taille par rapport à un tarot los carabéos classique on aura les cartes plus petites un poil moins large donc voilà le dos donc ce jeu était auparavant auto édité et là on a la chance de l'avoir en mass market donc on a des tranches normales 54 cartes l'épaisseur normales et alors on a une petite comment je veux dire petite originalité je sais pas si on va le voir ici on a des cartes en relief voyez on a du relief au niveau du pourtour au niveau même du de l'inscription on a des cartes avec un léger relief donc c'est sympa c'est original et alors moi j'adore tout c'est tout ce panel de couleurs au niveau des cartes à chaque fois des cartes avec deux couleurs moi j'adore ça donc voilà les cartes maintenant donc comment on commence avec la tête de poisson et la lettre a envoyé ici on a le signe des poissons la lettre a ici je crois que ça doit être le symbole c'est puis si c'est chinois ou égyptien la tête de poisson et le symbole de la tête de poisson met un peu de côté les campes du bélier avec la lettre numéro b oui la lettre b les cornes de taureau et à chaque fois on a des couleurs différentes le demi grain d'orge les pinces de scarabée donc ça correspond au cancer donc avec franchement une n'était pas peur d'utiliser le livre c'est le lion la main du glaneur avec la vierge parce qu'à l'époque d'ailleurs le symbole de la vierge on nous explique qu'à la base ça ressemblait pas vraiment à m c'était plutôt effectivement le la main qui 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 fauchait qui récoltaient les plateaux de la balance donc ça c'est facile la piquure du scorpion la pointe de flèche pour s'agiter le pied du caprin pour le capricorne la surface de l'eau pour le verso et alors ici on récupère la queue du poisson voyez j'ai gardé la tête chaque carte astrologique est divisée en deux et alors que de belles couleurs il suffit d'aller voir dans le dans le livre pour pour comprendre pourquoi et pour avoir la signification donc après n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de kevin meunier qui est quelqu'un à chaque fois que je regarde ces vidéos elles sont pleines de peps elles sont pleines de bonne humeur pleine de bon sens aussi il faut le dire et donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur sa chaîne vous aurez sans doute des précisions complémentaires la fameuse graine germée pour le gémeaux donc on a le demi grain d'or j'ai la graine germée et alors des belles couleurs des cartes pas trop grandes qui tiennent bien dans la main carapace de scarabée donc là on est sur le cancer ainsi scorpion la flèche pour le sagittaire on a l'arc bandé l'écorne du caprin la profondeur des eaux j'aime bien ces cartes là la première c'était le dessus de l'eau et la profondeur donc pas du tout la même chose les cartes des planètes le soleil la lune mercure vénus mars junon et cérès de jupiter jupiter saturn uranus neptune et pluton alors c'est comme tous les jeux un plus vous allez l'utiliser et plus vous allez le maîtriser au départ comment c'est le tarot j'ai peur il ya 84 78 cartes c'est compliqué là il y en a que 54 on a de la chance c'est en français en plus donc et c'est très bien expliqué donc ensuite on va voir les cartes supplémentaires giron cupidon iris adès et donc kevin meunier en parle quand il nous fait certaines explications avec tout son schéma il nous explique on le voit en action à parler de tous ces tous ces points fixe resta et alors c'est un passionné et quand on l'écoute et bien forcément on ne peut que boire ses paroles la terre la part de fortune le nord et le sud voilà pour ce très joli jeu très intéressant qui sera un peu de l'ordinaire ça fait pas de mal très joli et surtout très bien expliqué 1 voilà pour cette présentation de jeu l'oracle des origines donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous en avez et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye